Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. La touche finale, voilà, on va la porter. Évidemment, ce n'est pas la fin de l'acte 3, ce serait trop rapide. Mais Kayala a besoin de composants très spécifiques pour achever son appareil de diffusion de gaz cryostatique. Rendez-vous dans le silo à missiles de l'URI et récupérez le corps de grenade militaire. Redbird ne pourra pas venir pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Et on aura Diaz et Kayala, pas de problème. Terminez la mission en 15 tours max. On est sérables, mais ce n'est pas un butin, c'est un butin bleu, je veux dire, ce n'est pas... Ça ne va pas me motiver tant que ça, mais c'est plutôt pour la beauté de la chose, donc on va quand même essayer de le faire. On prend l'équipe Alpha, évidemment, sans Redburn. Il faudra que je fasse un usage intensif du redéploiement pour mon unité lourde pour garder... Eh bien, garder l'ancrage. On a 10% de précision en plus depuis la dernière mission grâce à un nouvel équipement. Après nos offres, on trouvera des corps de grenade dans le vieux silo à missiles. Allons voir ça. Gabe, tu l'as si de mélanger des produits chimiques sans surveillance ? Tu lui fais confiance ? Non. Vraise idée. Mais s'il dérape, on a un tas de soldats furieux qui seront là pour le remettre sur le droit chemin. Ok, il y a une caisse sur la route. Ok. On peut envoyer Mickaïla. Elle a plus un en déplacement. Avec ses nouvelles bottes, donc elle va faire ça rapido. On va essayer de gagner un peu de temps en faisant des glissades. On va aller jusque là. Je bouge. Il y aura peut-être des ennemis aussi. Il faut quand même que je fasse gaffe. Ah oui, il y a des ennemis. Alors un groupe de tickers, là clairement, la grenade s'impose. Enfin non, en fait, suffirait que j'en touche un. Et il va faire exploser les autres. Qui pourrait avoir assez de précision ? Peut-être Diaz, justement. Sinon, il balancera une grenade. Je le mettrai ici. Oh purée, il y en a tout un tas. Il y en a tout un tas. Bon, j'ai des tirs percutants avec lui maintenant, pour faire plus de dégâts. Par le moment, on travaille d'équipe de la galvanisation. Ok. 64%, c'est pas mal. Je pense qu'on va juste balancer une grenade. Ça vaut la peine. On les a tous tués, dis donc. On a une caisse. Alors, on en a encore un, mais... Un dissip. Attention que ma sniper, mais... Il va avoir du mal à nous tirer, puisque directement, il ne pourra pas. Donc ça va. En attente. On va mettre, prendre un bon ancrage pour lui ici. Il me paraît pas trop mal. C'est juste que ça utilise tous mes points de déplacement. On va juste avancer vers les ennemis. On veut avancer vite. On va perdre de temps. On va voir ce qu'il tient. C'est du disciple. C'est pas grave. Et 42%. N'oublions pas que... Alors, s'il n'est pas là, donc je n'ai pas mon cher Grenadier avec moi, mais ce n'est pas grave. 42%. Je suis un peu embêté quand même ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'incapaciter celui-là. 49% ça ne va pas. Euh, bah Grenadier, alors écoutez. Voilà, comme ça on l'interrompt. Il y a encore la capacité de celui-là. Donc, Diaz. On va utiliser déjà les compétences, écoutez. On va se faire plaisir. Donc, elle, son rôle, ça va être d'enlever la vigilance de l'hôte là-bas. 8 points d'action, c'est juste incroyable. Il faudra vraiment que je lui donne le camouflage gratuit. Ce serait bien. Aucun problème. La sécurité du silo est élevée. Éliminez les larves pour qu'on puisse ouvrir le portail. Alors, évidemment, on aura les dégâts du nuage, mais ce n'est pas trop grave. Je ne vois pas les dégâts. 468. Il a combien de points de vie ? 840. Il faudrait un... Oh, mais on est quasiment sûr de faire un critique. C'est bon. J'ai de la chance, je ne l'ai pas tué. Elle va tuer, ce qui veut dire que je ne suis pas obligé de me prendre les dégâts du nuage. On est content. C'est aussi elle qui va tuer celui-là. Une blague. 72%. Sinon, c'est un autre qui va s'en charger, ce n'est pas grave du tout. Mais on ne peut pas dire qu'elle est loupée. Voilà, avec les autres, on fonce autant que possible. On va aller ouvrir la porte. Mais non. Alors, de l'autre côté... C'est assez ouvert. On a une caisse là, une caisse là. Donc là, il y aura les trois caisses, c'est bon. Et il faudra récupérer... Je ne sais pas où c'est, mais ça a l'air vachement loin. On va toujours rentrer. Un tour pour se placer, et puis on ouvre. Où est-ce qu'on va ouvrir ici ? Il faut peut-être d'abord tuer tous les ennemis. Je crois que je vais le mettre directement là. qu'on puisse rentrer au début de notre tour et avancer directement à fond. Voilà. Donc toi, tu termines le tour, c'est bon. Défendez la position, maintenant ! Voilà, il est mort. C'est bon. Il n'y a plus qu'à ouvrir. On n'a plus qu'à s'occuper des commandes du portail. Donc c'est ici, bah, Diaz va s'en charger. C'est bon. On ouvre et on leur pète la gueule. Eh oui. Est-ce que je dois faire un gros détour pour les caisses ? Non, la première est là. La deuxième, on l'avait vu, elle était là-bas. Donc c'est juste à côté, c'est sur la route. 12 tours. Je ne pense pas qu'on devra revenir après, sinon c'est beaucoup trop long, il me semble. Il faudra quand même essayer d'aller au plus vite possible. Bon, déjà, on a un point d'ancrage, ou un endroit de sniper ici. Je ne oserai pas aller beaucoup plus loin. On va avancer un peu celle-ci. Alors, 2, c'est là, je peux aller là. Là, non, là. Hum. J'ai bien envie d'avancer un petit peu plus, parce que sinon j'ai l'impression qu'on va perdre du temps. Il n'y a vraiment pas l'air d'avoir d'ennemis trop tout près. Ça, c'est un très mauvais couvert, malheureusement. C'est des caisses, ça va péter. Pas des masses le choix. On voit les ennemis là-bas, mais évidemment, ils sont beaucoup trop loin. Je vais me placer ici. Sniper va être devant, ce qui est un peu un contresens, mais lui peut faire office de sniper. En vidant son chargeur, il a très bien tué un ennemi très très loin. 2 sur 2. On avance déjà. C'est déjà pas mal. Un dévot. Menace à courtes distances. Émer un nuage toxique lorsqu'il meurt. C'est une version upgradée du disciple. Ça rendrait presque le canthus de base sympa. Faites gaffe. Il a l'air bien énervé. On va bien se marrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Il est où ? Donc le dévot, 1320 points de vie, attaque d'opportunité, mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait ? On va le découvrir. Ce serait pas mal de mettre quelqu'un ici, la sniper par exemple. Peut-être même le... l'unité lourde. Il faut aussi mettre là avant. C'est peut-être même plus recommandé pour commencer. Alors par contre, ça va être trop loin ici. 3 sur 3. On va prendre la caisse. On peut toujours avancer avec elle, c'est pas grave, c'est pas dangereux, parce que tant qu'on garde un point d'action pour se mettre en camouflage, on n'a pas de risque. Personnel. On a intérêt à prendre les bons couverts et à s'éparpiller un peu. Et... Ok. J'espère qu'elle soit assez rapide pour aller là. Il y a pas mal d'ennemis là aussi, je ne voudrais pas les laisser s'approcher. Ah non. Franchement, on a intérêt à mettre sniper et unité lourde là, on aura une bonne visibilité, mais en un tour, c'est pas possible. Ils ne vont pas me contourner là pour l'instant, je peux me mettre ici. Je vais me mettre là, alors pourquoi ? Parce que j'aimerais bien déjà mettre une vigilance sur le gars là-bas. Je ne m'inspire pas confiance. On a récupéré nos... Je pourrais mettre galvanisation pour le mettre là en haut et mettre des vigilances. Et franchement, je crois que là, ça vaut le coup de le faire. On va le positionner un peu mieux. J'aurais juste... Voilà. Une vigilance, mais bon. Il ne faut pas avoir du 3. Donc, ce sera du 4, ce n'est pas grave. Alors, lui, du coup, avec deux points de déplacement, je peux encore me mettre un couvert correct ici. J'écoute. Et toi, avec 1, tu ne feras pas grand-chose, on va juste se rapprocher. On va essayer de bien utiliser l'espace à notre disposition, donc je vais virer un peu à gauche. Si je veux tirer, c'est du 37%, donc ça, on oublie. Et on va mettre la vigilance là où on pense qu'on va avoir une bonne chance de toucher. Donc, probablement, si je fais ça, on est pas mal. Je ne sais pas tirer plus loin, tu ne sais pas, c'est bien. Interruption, ça, c'est bien. On est pas mal. il a quoi comme arme ? Je ne sais pas trop, il fait un peu peur, lui. Il a plus tant de points de vie que ça. Ici, on va faire des dégâts à crever avec lui. Ici, on peut vider son chargeur dessus, il est mort. Si je veux tirer sur un autre, 51%. Je ne suis pas sûr qu'on va faire travail d'équipe sur lui, quand même. Ouais. Là, par contre, on va en tuer plusieurs. Ça, ça me paraît clair. Au pire, même, je peux balancer une grenade. Donc, on va faire travail d'équipe sur elle. On ne va pas utiliser l'armement parce qu'on a tous quasiment les munitions pleines. Donc, pour l'instant, avec elle, je vais juste balancer une grenade. Tuer ces deux-là. Ok, alors le tir. C'est pas possible, mais je peux me mettre là. On est recouvert. J'ai trois points d'action, donc je tue lui et après, on ne sait pas encore. On est tranquille pour le moment. Je pourrais même faire effort. On gagnerait trois points d'action. Je suis à pleine vie. À ce moment-là, je peux grimper et mettre de l'Overwatch, mais avec elle, ce n'est pas tellement bien de monter parce que la portée est courte. La portée effective. J'ai trois. Plus d'ennemis par là. Donc, si je viens là, je vais faire le double tir. Je ne vais pas le tuer. C'est un peu dommage. Je vais juste faire un ici. 48%. Je suis peur qu'il ne vienne pas m'attaquer, mais il est quand même proche, donc je sens relativement bien qu'il viendrait. au moins comme ça, je le tire deux fois dessus. Cinq points pour le travail d'équipe. Ça, c'est cool. Alors lui, il ne pourra pas trop bouger, donc on va prendre ses attaques maintenant. C'est l'occasion de regarder porter moins 41% normal, altitude plus 20%, esquive moins 30%. Il a de l'esquive naturelle apparemment. Les champs ne sont pas folles, mais on va faire le tir extrême. Bon, le premier coup était le bon. 61%, c'est encore pas mal. J'aurais dû faire d'abord ça avant de savoir ce que je faisais avec ses points. Peut-être, ça aurait été mieux. Voilà, alors L3. Mal. On va peut-être en profiter pour avancer un peu. L'avant, c'est lui. Là, on a du drone sniper. Ouais, eux, ils vont m'empêcher de bouger. Sauf que moi, je vais avancer à crever. Ah, zut, ils sont trop loin. Je pensais que j'aurais plus facile. On y va à mort. On attaque à crever. Voilà. Ah, zut. Je vais en tuer. Je serais bienvenu de pouvoir tuer les deux, là, quand même. On n'aurait plus de points d'action. On ne va quand même pas faire ça. On n'est pas dingue. Ok, on va devoir simplement avancer. Mais si je fais ça, je ne vais pas avancer. Je vais... On a déjà bien fait ce tour-ci. On ne va pas déconner plus. Je vais mettre ça. C'est bon, on est couverts. Toi, tu vas juste aller te planquer. On va aller vers l'objectif. Voilà, je suis bien. Ils n'ont pas une meilleure portée que moi, donc on peut les clouer avec notre sniper. On voyait Michaela et Diaz récupérer ceci. Qu'est-ce que je dois faire encore ? Je dois détruire ce truc ou quoi ? Je pense que je dois tuer tous les ennemis ici, pour l'instant. Bien possible. Du coup, je vais quand même utiliser ma grenade ici. Dommage que je n'ai plus ma tronçonneuse, évidemment. Je suis un peu court. Alors, on va l'approcher pas mal. Et mettre une vigilance dessus. Et Diaz en mettra une également. Je monte la garde. C'est pas terrible, mais s'il veut aller vers la droite, en tout cas, il est bloqué. Unité lourde au rapport. Alors, redéploiement peut-être ? On a plein d'ancrages. Je ne sais pas d'où les ennemis vont venir après. Je ne sais pas si on va devoir revenir, mais j'ai l'impression qu'on devra revenir. Ça me paraît un peu facile pour le moment. Donc pour l'instant, en fait, je vais rester là. On ne va rien faire. Je vais juste recharger. Je recharge ! Couvrez-moi ! Je peux mettre une vigilance. Ça n'a pas tellement de sens, mais... On ne sait jamais qu'il y en a qui arrivent par là. Je m'en occupe. Je ne pense pas. Ouais. Toi, reste un. On va s'approcher de la caisse. Je m'en occupe. Là, on s'en approche. Voilà. Allez, viens. Oh là là, c'est bien. Que c'est bien. Voilà, c'est bon. Donc on avait 14 tours ou 15 tours et on en a encore 8. Donc j'ai été relativement vite. C'est un cauchemar. Ouais, c'est pour ça qu'il faut arrêter ces lignes d'assemblage. Ok. C'est bon. Génial. Ouais, on doit continuer. En plus, ils ont l'air intact. On rentre au bercail. Bon. Ok. Donc là, on a un niveau qui est supérieur. Je vais être obligé pour aller par là. Mais on va sûrement passer par là. Sinon, ça fait des grands détours. Bon, je vais la mettre en avant. De toute façon, elle, on la mettra en camouflage au tour suivant. On pourra surprendre les ennemis. Peut-être même qu'on pourrait passer par là. C'est un peu loin. On va prendre deux ici. Se planquer un peu. On va prendre les trois là. On va se redéployer. De manière éventuellement à les accueillir. Je pourrais me mettre là. Honnêtement, là, on a encore huit tours. Je me redéploie ici. On a une vision sur le truc là-bas. C'est un peu loin. Et on ira de toute façon pas beaucoup plus loin. Donc je pense que c'est pas mal de le tenter. J'irai pas plus loin. Et là, je suis en hauteur. On s'est bien repositionné. On s'est bien repositionné. On s'est bien repositionné. Même connerie. C'est pas trop tôt. Oh oui. On a des bonnes visibilités. Il est évident que Stacy va se mettre en camouflage. Parce qu'on passera pas tous les ennemis. Je peux regarder un peu les chances de toucher. Ce n'est pas si mauvais. Oh oui, donc là, c'est bon. Je ne sais pas si c'est compté comme étant en hauteur. Parce qu'on est au même niveau. Mais c'est une méthode qu'on touche. Il y a si bonne chance de toucher. Alors que la portée idéale est là. A mon avis, on a les 20% de hauteur. Alors qu'on est au même niveau, je pense. Évidemment, on ne va pas cracher dessus. Voilà, ça tombe à 12%. Mais lui, voilà. Il peut tuer celui-là. 100% de chance de critique. Contournement, modificateur. Oui, c'est mon modificateur. De... D'armure ou... Oui, je pense que c'est une armure. Coup critique de base. Donc là, simplement, on va le tuer. Il ne faut pas oublier que j'ai aussi encore mon ancrage. C'est pour ça. Plus 50% de précision. Non, fois 5. Plus 75% de dégâts. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Bien. Et la snipeuse. Je pensais qu'ils arriveraient par là. Je peux monter là en deux. Éventuellement tirer sur un déjà. Encore 7 tours. Je pense que je peux me le permettre. Le tour prochain, on devrait pouvoir faire beaucoup de dégâts. S'ils viennent vers nous. 41. On va mettre plutôt de la vigilance. Reste lui, mais lui, il ne fera rien. Donc, je vais l'approcher ici. Le prochain, il pourra accompagner. Et on va derrière les lignes ennemies. Si je me mets là, c'est toujours un couvert qu'ils ne pourront pas prendre. La place est prise. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils ne pourront pas. 22% on ne va pas tenter. On va mettre ça. Et ça couvre un peu l'escalier aussi en même temps. Ça touche. Il y a des gens à sec. On va faire un moment peut-être au tour suivant. Je vais vous pourrir votre journée. Ok, alors on va regarder un peu les munitions. Ça va encore à part pour lui, mais je pense qu'on va prendre l'armement ce tour-ci. Comme ça, on recharge et on active les 50% de dégâts pour tout le monde en plus, plus le rechargement. Ok, elle a eu blitz aussi. Alors, 77% c'est très bien. Donc ça, c'est un drone. Ce qu'il me faudrait en priorité quand même, c'est enlever la vigilance sur Stacy. Ça va être embêtant. Il faudrait tuer celui-là absolument. On va voir ce que la sniper peut faire. A priori, pas grand-chose. Il est trop bien planqué. Maintenant, si je tue celui-là et que je le fais exploser, ça touche lui, ça devrait l'interrompre. Et je le tuerai pas en une fois, a priori. Il est juste interrompu. Maintenant, on va le faire exploser. Ça va pas toucher. Dommage. Tu te dis ok, ok. Dommage. De 10%, c'est clairement pas génial. Après, il y a Diaz qui peut éventuellement monter. Non, il peut pas. À cause de lui. Pour lui, on peut le tuer. On devrait pouvoir le tuer. Facile. Ah, Diaz, vas-y. Tu vas balancer une grenade, j'espère... Non, tu l'as pas. Tu ne l'as pas. Elle peut déclencher un tir et c'est... Un tir de... Je veux dire, un, c'est pas trop grave. On ne voit pas que ça va lui causer trop de problèmes. J'ai du 47 au mieux avec la sniper, mon dieu. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Est-ce que je peux aller là ? Je pourrais amener la sniper plus près. Je pourrais amener la sniper plus près. Et tirer sur lui, quand même. Peur de gaspiller un peu, mais... Mon travail d'équipe. Avec quoi, on va... On va lui mettre la galvanisation. On va activer une fois la... Une fois la vigilance ennemie. Elle est à pleine vie, ça devrait bien se passer quand même. Donc... C'est un peu embêtant, mais... En 1, je peux aller là. Ok. Au moins, il a tiré. Il n'avait plus qu'un point. On va venir juste à côté. C'est quoi ? C'est un disciple, là ? Zut. On va venir là. J'espère qu'on est assez loin. Je ne suis pas assez loin. D'accord, on va se mettre tout près des... On va essayer notre carnage. Allez, on tente pour rigoler. Mais là... C'est un peu tendu, mais... Il ne faut pas se louper. Alors, si je tire sur lui... 100% de chance de critique. Donc, je le tue. Donc, si je fais carnage... Je retire avec un effet similaire. Lui, je suis quasiment sûr de le tuer. Lui, très bonne chance de le tuer aussi. Donc, on va commencer par celui-là. On va faire carnage. Bam. Bam. Bam ! Là, je l'ai loupé. C'est assez excellent. C'est excellent. Ok, maintenant, on peut peut-être ramener Diaz, mais... Il n'a que deux points d'action encore. On peut quand même... Ah oui. Qu'est-ce qu'on a ? 10%, c'est tellement faible. Ok. Bon, on continue avec elle. Lui est à terre. Il me reste deux, donc je peux de toute façon faire sur lui le double tir. Reste un. Une larve en moins. Ça passe ou ça casse. Il reste maintenant trois. Reçu. Il y a encore... Je n'ai plus qu'une... munition, mais normalement, ça devrait passer. Waouh ! C'est très bien. On va même se faire la petite cerise sur le gâteau. Ah non, c'est un disciple. Ce n'est pas grave, ça va quand même. Non, ce n'est pas un disciple. C'était un drôle. Voilà, il n'y a plus qu'à aller... Évacuer. J'ai encore six tours, disons. Préparez-vous à l'attaque. On va regarder s'il n'y a pas une autre caisse, mais... Je pense qu'on a pris les trois. Unité lourde présente. Je dégage. Je suis là. Prête. J'écoute. C'est une mission plaisante. On n'a pas trop vu le dévot en action. Il faudra que je m'en méfie les prochaines fois. Parce que ce que j'aime bien, quand il y a un ennemi nouveau qui me met un peu sur la tronche, c'est que j'en tire un apprentissage quelque part. Pour la prochaine fois, on le rencontre. Mais là, rien, quoi. On l'a tué tout de suite. Canon court épique, caisse rare. Trois caisses épiques, c'est bon. Ça va être chaud pour le niveau 6 avant la fin du jeu pour les deux, là. Pour le sulfateur, chargeur radiale. Lorsqu'on tire depuis une position plus élevée, on gagne 40% de chance de coup critique. Ouais, c'est très très circonstanciel. Grève Onyx. Après avoir effectué un tir, cette unité inflige plus 7% de dégâts ce tour-ci. Milleable jusqu'à 3 fois. Mouai. 13% de bonus de précision, ça c'est quand même pas mal, mais avec munitions, moins 1. Stabilisateur, les tir à couvert, gagne plus 5% de précision, santé plus 20. Eh bien, on va voir à qui on va mettre tout ça. Donc les bots que j'ai eus, c'est les grèves Onyx. Après avoir fait un tir, on inflige 7% de dégâts en plus de tour-ci, cumulable jusqu'à 3 fois. Bon, pour Dias, ça va pas être terrible. Pour Seed, non plus. Mikalaya, elle a son bonus de déplacement et... Mais si on esquive, quand même la portée de déplacement, c'est tellement utile. Elle tire pas non plus tant de fois non plus. Je l'ai pas monté comme ça, donc je pense que c'est pas utile de donner les 7% de dégâts en plus après un tir. Alors, il faut voir ce que lui, il a. La taille du chargeur augmente de 1. Alors ça et 20 santé. Ça, on pourrait l'enlever. Et mettre ceci. Parce que j'ai quand même déjà un gros gros chargeur. Donc, c'est pas grave si on perd 1, je pense. On a 20 santé en moins, mais on gagne 10% en esquive. Et dès qu'on aura fait un tir, on a fait 7% en plus de dégâts ce tour-ci, jusqu'à 3 fois. Et comme on peut vider le chargeur, ça se cumule bien. Donc clairement, on va lui mettre. Donc, on vérifie quand même. Mais voilà, il a 8 munitions. Franchement, c'est largement suffisant. Quoi d'autre ? Le chargeur, justement. Donc, il a les plus 3 munitions. Et on a altitude, mais cette fois-ci en version légende. Ok. Donc, en version épique, j'avais 40% de chance de critique. Non, j'ai eu les épiques. J'avais déjà le légendaire, en fait. Oui, c'est ça. J'avais le légendaire. Non, j'ai gardé. J'ai gagné le épique. Et même le légendaire, je ne le mettais plus. Donc, on va garder les 3 munitions en plus. Franchement, c'est bien comme ça. Il faut être plus haut que la cible. Donc, c'est quand même pas si souvent que ça. Je n'aime pas trop. Ce serait déjà tout. Bon, poignée et canon ici. Donc, point de mire. On gagne 40% de chance de coup critique. Tout simplement. L'effet prend fin après le premier, mais c'est quand même super utile. Et là, on a 13% de précision et moins de munitions. Franchement, les 40% de critique sont très utiles. Moins de munitions pour elle, c'est trop trop handicapant. Elle ne s'est pas rechargée facilement. Elle n'a pas de compétences pour le faire. Donc, on regarde ce qu'on avait avant. Déçu, déçu, déçu. Pour l'instant, je ne suis pas gâté à part l'équipement pour Sergio qu'on a gagné qui était pas mal. Alors, 40 dégâts ou plus 1 en portée de déplacement. Les 40 dégâts sont quand même bien pratiques. 40, c'est beaucoup. On va regarder les 40. Voilà. On va regarder les missions qu'on aura ensuite. Peut-être maintenant des missions secondaires. Ouais. 3 missions secondaires au chapitre 4. On peut avoir deux légendaires et des épiques en voiture. Voilà, quand même. Et bien voilà, on se quitte ici. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada